Bonjour, je m'appelle Alex Vielseche, je suis en classe de seconde au lycée de Mirepoix et je fais partie du club robotique de Vive la Science. Nous avons découvert un instrument merveilleux qui s'appelle l'Astrolabe. Pourquoi cet instrument est merveilleux ? Il date d'il y a 2000 ans, il est compliqué et beau. Cet instrument est à la fois un instrument de mesure et un instrument de calcul analogique. Cette découverte nous a donné l'idée, nous roboticiens, de créer une horloge astronomique, astrolabique, qui veut dire qui automatise un astrolabe. Avant de pouvoir aborder l'astrolabe et l'horloge astronomique, il y a quelques rappels de base à nous remémorer. Pour cela, premier rappel, restons sur Terre, repérage d'un point sur la Terre. Tout point sur Terre se repère par sa latitude et sa longitude. Prenons le point M. Il se trouve à l'intersection entre un méridien et un parallèle. La latitude, c'est l'angle Φ entre l'équateur et le rayon de la Terre qui joint le point M. Quant à la longitude, c'est l'angle Λ entre le rayon qui joint le méridien de référence de Greenwich et le méridien qui passe par le point M. Le deuxième rappel, toujours sur cette planche, concerne l'horizon, l'horizon local. Reprenons notre point M. Du fait de la rotondité de la Terre, notre horizon est très vite limité. Prenons un exemple, un champ d'éoliennes offshore. On voit nettement que pour les éoliennes les plus éloignées, on ne voit plus que le haut. C'est pour cela que l'on identifie un horizon local sur le lieu d'observation, représenté ici par un plan tangent au point M. Et cette notion sera importante pour la suite des explications. Troisième rappel, replaçons-nous, il y a 2000 ans, à l'âge de l'astrolabe. On se limite donc seulement aux astres visibles à l'œil nu. On se limite même à la Terre, au Soleil et aux étoiles. Voici une vue simplifiée montrant les mouvements de la Terre autour du Soleil. On a le Soleil fixe ainsi que les étoiles. La Terre est animée d'un double mouvement. Elle tourne autour du Soleil, selon une ellipse, dans un plan appelé plan de l'écliptique, en un an. En même temps, elle tourne sur elle-même en 24 heures solaires, selon un axe incliné de 23,5 degrés par rapport à la perpendiculaire de l'axe du plan de l'écliptique. D'où les phénomènes bien connus de jour et nuit et des saisons. Quatrième rappel Cette planche représente la réalité, mais ce n'est pas du tout la perception que nous avons, nous, humains sur Terre. Pour nous, la Terre est fixe, et ce sont le Soleil et les étoiles qui tournent autour de nous. Pour cela, il faut imaginer la Terre fixe au centre d'une très grande sphère, céleste, sur laquelle sont piquées le Soleil et les étoiles. Ainsi, c'est la sphère céleste qui fait un tour en un jour. Le Soleil fait le même mouvement, mais décrit également le cercle de l'écliptique en un an. La Terre est représentée avec son plan de l'équateur horizontal. C'est donc le cercle de l'écliptique qui est incliné de 23,5 degrés par rapport à l'équateur céleste. Notons, enfin, que le Soleil est à son plus haut quand il tangente le tropique du Cancer et à son plus bas quand il tangente le tropique du Capricorne. Cinquième rappel Autre impression, la verticale. La verticale n'a de sens que par rapport à notre horizon local. Pour notre cerveau, la verticale, c'est la direction de l'attraction de la gravité, toujours orientée vers le centre de la Terre. Une représentation locale montre donc l'horizon local perpendiculaire à la verticale locale. Dans ces conditions, c'est évidemment l'axe de rotation de la sphère céleste qui est couché. Finissons avec un sixième rappel. Les notions de temps sidéral et de temps solaire. Le temps sidéral représente une rotation complète de la Terre sur elle-même qui s'effectue en 23h56 et non pas 24h. Regardons le schéma. Nous avons la Terre ici avec un observateur regardant vers le Soleil. La Terre tourne un peu autour du Soleil et tourne sur elle-même. 23h56 plus tard, l'observateur se retrouvera là et ne verra plus le Soleil car il regarde parallèle à la veille. Pour qu'il puisse retrouver le Soleil à nouveau en face, il devra attendre que la Terre effectue une rotation supplémentaire de 4 minutes et cela nous donnera en tout 24h qu'on dira solaire. Maintenant, pour une étoile qui est beaucoup plus éloignée, environ 7 millions de fois plus que le Soleil pour l'étoile la plus proche, l'angle nécessaire pour retrouver l'étoile en face est tellement faible qu'il est considéré négligeable. Et donc, on parlera de temps sidéral quand on parlera d'étoile. Merci. 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 Merci.